La fraude électorale est un mal aux formes multiples, il n'y en a pas un, il n'y en a pas une plutôt, il y en a deux fraudes. Frédéric Téléspectateur, les élections de 2023, aujourd'hui, subissent des contestations de partout. Aujourd'hui, on vient d'invalider 82 candidats à la députation nationale, tout comme provincial. Et on a annulé également les élections dans le Massimanimba, à Kuilou, nord Ayakoma, nord Ubangui, on en parlera, dans cette émission avec maître Jean-Claude Katengui. Mais aujourd'hui également, il y a la cour concessionnelle qui va statuer sur les comptes anciens électoraux, déposés surtout par les candidataires d'Origui. On en parle dans cette émission. Maître Jean-Claude Katengui, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous recevoir dans votre bureau. J'aimerais quand même que nous puissions faire une analyse assez approfondue, justement pour que les gens comprennent, l'opinion congolaise comprenne, surtout les droits. Est-ce que vraiment la CENI, la manière dont il a amené les choses, est-elle compétente, justement pour aujourd'hui invalider les 80 des candidats ? Merci pour la question, madame. Je pense que la CENI a le pouvoir de prendre des décisions administratives à l'égard du processus électoral. C'est ainsi que, par exemple, la CENI a fixé les calendriers électoraux. C'est ainsi que la CENI n'a pas voulu organiser des élections dans certaines contrées qui sont en fait aujourd'hui en insécurité. Et dans les cas sous examen, concernant particulièrement les invalidations, je pense qu'au niveau administratif, la CENI a ce pouvoir d'invalider les votes qui ont été faits en faveur de candidats au niveau provincial, au niveau national et au niveau municipal, qui ont été en fait accusés des fraudes, des corruptions et des détentions illégales des machines de vote. Je crois que c'est dans la compétence de la CENI de le faire. J'aimerais qu'on fasse quand même une petite comparaison par rapport à toutes les élections que nous avons eues dans notre pays. Ça, c'est notre quatrième cycle électoral. Est-ce que ces élections ont été organisées dans de très bonnes conditions ? Est-ce qu'on doit louer les efforts de la CENI cette fois-ci ? Je pense que depuis 2006, toutes les élections qui ont été organisées en République démocratique du Congo ont connu des problèmes à des niveaux différents. Non seulement que dans certaines villes en 2006, comme en 2011, comme en 2018, on avait parlé des fraudes, on avait parlé des cas de corruption, mais aussi des cas de manipulation des machines de vote. Et aujourd'hui, nous avons, en ce qui concerne l'ampleur de ces cas de fraude, des détentions illégales des machines à voter, mais aussi des cas de corruption sur, je dirais, une échelle assez importante. Et c'est pour ça que vous avez vu que nous, à ZADO, comme d'autres organisations de la société civile, nous avons insisté en dénonçant d'abord ces cas de fraude, des détentions illégales des machines de vote, mais aussi des cas de fraude, en demandant notamment à la CENI de prendre des mesures. Parce que ce genre de choses ne pouvait pas arriver sans la complicité de la CENI, parce qu'on est tous d'accord que les machines doivent être détenues par la CENI. Et que sur le terrain, il n'y a que les personnes qui agissent pour le nom et le compte de la CENI qui pouvaient détenir des machines à voter. Mais fort malheureusement, on a constaté que même certains candidats, certaines autorités candidats ont été en possession des machines de vote, et que même certains particuliers en avaient. Ce qui fait que nous ne pouvions pas nous taire, et nous avons demandé à ce que la CENI puisse agir. La commission a été mise en place pour enquêter sur ces cas, et nous avions dit à l'époque que cette commission ne pouvait pas être constituée uniquement des agents de la CENI. Il fallait notamment que les magistrats des différents parquets soient associés à cette enquête. Cela n'avait pas été accepté. Mais aujourd'hui... Là, c'était en 2018 ? Non, c'est cette année. Cette année, si, parce que les décisions qui sont prises, d'invalidation prises par la CENI découlent de l'enquête qui a été faite par la commission qu'elle avait mise en place. Et donc, nous avons estimé que les décisions ou la décision qui a été prise d'invalider 82 candidats est une très bonne décision. Mais nous estimons que c'est une décision pour nous insuffisante, qui est partielle. Et nous croyons que la CENI va continuer les investigations sur l'ensemble des pays parce que nous avons appris de certains candidats qui ont été validés, qu'il y en a d'autres qui étaient avec eux dans la fraude et dans la corruption qui n'ont pas été repris sur la liste. Et donc, nous voulons... Et ma question était celle-ci. Est-ce que ces élections sont-elles meilleures par rapport à d'autres élections ? Parce qu'aujourd'hui, on voit cette compilation qui a été faite au vu et au-dessus de tous. On a vu, tout le monde a suivi comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, on vient de publier des résultats bureau par bureau. Est-ce que les élections de cette fois-ci, à tous les niveaux, sont meilleures que les précédentes ? Non, c'est pour ça que je disais que pour moi, il n'y a pas eu de meilleures élections jusqu'à là. Et il n'y en a même pas. Chaque élection a ses failles, a ses problèmes. Et en République démocratique du Congo, une question... Mais par rapport à la transparence aussi ? Bon, en ce qui concerne la transparence, vous avez appris que les compilations n'ont pas été faites au niveau local pour que les procès verbaux des compilations soient transmis à la CENI, que tout s'est fait par les machines à voter jusqu'à présent. Et donc, il y a un problème. Et jusqu'à présent, la CENI n'a pas encore publié les résultats bureau par bureau, même si c'est prévu par la loi. Et il faut toujours faire la différence entre la transparence qui est dans la loi et la transparence dans la pratique. Et vous avez appris comme nous, moi j'ai été observateur pour le compte de la ZADO, qu'il y a certains observateurs dans certains endroits qui ont été tout simplement chassés des bureaux de vote. Il y a des témoins des partis politiques, jusqu'au jour des élections, ils n'avaient pas de macarons pour accéder au bureau. Donc, dans la pratique, toutes ces insuffisantes impactent sur la transparence qui est prévue par la Constitution. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de meilleures élections, mais que chaque élection pose un certain nombre de problèmes. Maintenant, quand vous comparez les élections de 2006, 2011, 2018 et celles qui ont eu lieu le mois passé, vous allez vous rendre compte qu'il y a une constance, c'est le fait que les questions logistiques se posent avec acuté. Et que cette question de la logistique n'a jamais été prise au sérieux, ni par le gouvernement, ni par la CENI. Ce qui fait qu'on a commencé, par exemple, à solliciter des avions à gauche, à droite. Donc, rien n'est préparé en avance, sans fait pour la possibilité. Nous savons tous que le Congo est un continent. Nous le savons. On ne l'apprenait pas à l'année de l'élection. Donc, il fallait planifier de telle sorte que les avions soient disponibles et que les gens, les déployements du matériel sur le terrain se fassent dans un temps qui permet à ceux qui aient un contrôle. Voyez-vous, dans les zones réculées, par exemple, vous prenez les machines à voter, vous donnez à un motard. qui n'est pas un agent de la CENI. Et tu dois courir des villages entiers, seul avec les machines de la CENI. Et avec ça, on a ouvert la porte à tous les dérapages qu'on a vus. Et nous souhaiterions que... Donc, il n'y avait même pas de contrôle, pour savoir si la personne est arrivée avec la machine. Non, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de contrôle. Les contrôles étaient possibles là où il était possible, où il était faisable. Par exemple, ici à Kinshasa, on peut dire qu'il y a eu le contrôle parce que les gens sont éveillés et les gens savent qu'on peut avoir l'information facilement. Mais dans les milieux ruraux, où il y a eu d'ailleurs beaucoup de cas de corruption, beaucoup de cas de fraude, beaucoup de cas de détention illégale, des machines à voter, il n'y a pas eu le contrôle. Mais il faut souligner aussi que même certains gouverneurs, autorités militaires, autorités civiles, étaient aussi impliqués dans la fraude, soit pour leur propre intérêt, soit pour l'intérêt de leurs enfants, soit pour l'intérêt de leurs femmes ou de leurs maris. En fait, ces élections ont l'avantage de nous révéler, en fait, ce que les autorités congolaises sont exactement. Évidemment, nous pouvons dire que tous ces gens ici travaillent pour des intérêts individuels que pour l'intérêt communautaire. Et que s'ils ont l'avantage de favoriser X ou Y, ils n'hésiteraient pas. En fait, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de valeur morale. Chacun voudrait tirer le maximum d'intérêt possible pour lui-même. Mais êtes-vous d'accord par rapport à tout ce que disent les opposants quant à l'annulation des élections, comme Fayou Lula qualifie des simulatres d'élections ? Êtes-vous d'accord pour l'annulation avec toutes les irrégularités qu'on est en train de nous pondre ? Je pense que quand on est sérieux, on doit faire des propositions méthodiques. Parce qu'en fait, si l'opposition fait ce travail dans l'intérêt de la communauté, il faut qu'on soit méthodique. Au moins, ça veut dire, comme je l'ai demandé sur d'autres chaînes de radio comme des télévisions, que nous tous, nous devons être d'accord qu'on mette en place une commission indépendante qui enquête, qui détermine l'ampleur de la corruption, l'ampleur de la fraude, l'ampleur en ce qui concerne la détention des machines à beauté. S'il y a eu, par exemple, 500 000 machines et que 300 000 machines se trouveraient dans les mains des particuliers, on peut conclure que ces particuliers ont eu plus de la moitié des machines entre leurs mains et que les actes qu'ils ont posés sont des natures à influencer les vôtres en faveur des X ou des Y. Donc, cette enquête, elle est importante. Mais je ne peux pas, aujourd'hui, sans être en possession de cette enquête, conclure, comme le font les opposants, directement qu'il faut annuler les élections. Il faut qu'on fasse un travail sérieux. Et ce travail sérieux consiste en ce que nous tous, nous soyons d'accord que ce qui est dans l'intérêt du pays et non pas dans l'intérêt des individus. Mais il y a eu une enquête. Je donne un exemple. Il y a eu une enquête. Vous avez des preuves à votre position. Mais est-ce que vous serez d'accord pour qu'on annule l'élection ? Et surtout avec les budgets... À ce jour, il n'y a pas d'enquête. Et donc, je ne voudrais pas partir de cette hypothèse-là. Je partirai de l'hypothèse qu'il faut cette enquête et que cette enquête nous prouve quelle a été l'incidence de tout ce que nous avons décrié sur le vote. En ce moment-là, on prendra d'abord une décision en fonction de l'enquête. Maintenant, il y a d'autres questions qu'on peut se poser politiquement. Est-ce que d'ici une année, deux ans, la République démocratique du Congo est capable de mobiliser encore de l'argent pour organiser une autre élection de cette ampleur ? C'est un autre débat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous puissions aller en transition, connaissant notre classe politique ? On va aller de transition en transition. C'est pour ça que j'estime personnellement qu'on peut partir du travail qui est fait par la CENI, surtout pour nous, la société civile. C'est une opportunité, parce que nous avons vu tout ça. C'est une opportunité qui est donnée à notre pays d'assainir la classe politique. Au moins, nous avons là 82 personnes qui ont été identifiées comme impliquées dans la fraude et dans la corruption et dans la détention illégale des machines à voter. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'avec leur invalidation, ces personnes ne pourraient plus être députées ni au niveau national, ni au niveau provincial, ni encore au niveau municipal. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que les 82 sont les seules personnes qui se sont adonnées à ces pratiques illégales ? C'est pour ça que nous disons que si la CENI veut être crédible, elle doit pouvoir continuer son enquête pour identifier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la fraude, les invalider et soumettre leur dossier à la justice. Et la justice doit se lever aussi aujourd'hui pour aider à ce que ces personnes soient poursuivies. La sanction serait quoi ? Celle contre lesquelles on va établir les faits en droit comme en fait, ces personnes vont être condamnées et envoyées en prison. Mais les envoyer en prison ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait des sanctions au niveau civique. que ces personnes soient notamment privées du droit de vote, du droit d'être électeur et du droit de ne pas participer dans les institutions publiques comme fonctionnaires, comme acteurs pendant au moins cinq ou dix ans. Je pense que... Donc c'est possible ? Oui, mais c'est possible. D'accord. Parce que ces sanctions supplémentaires sont permises par la loi. Et là, nous avons une opportunité pour nous, la société civile, d'obtenir les nettoyages de la classe politique. Ça, c'est de deux. Et cet environnement créé par la décision de la CENI nous permet aussi de faire la campagne pour qu'on réduise les émoluments des députés. Les 30 000 des institutions. Les émoluments des députés, je pense que 21 000 dollars, c'est beaucoup. On peut ramener ce montant à 5 000 dollars. Oui, mais on aurait appris que ça remonte à 33 000, ça sera en 33 000. Oui, mais c'est ce que nous disons. Si déjà, nous décrions 21 000, on va continuer à décrier les 33 000 parce que c'est exagéré. Il y a même des présidents de la République à travers le monde qui ne touchent pas cet argent-là. Et si nous voulons que notre classe politique, nous puissions y avoir vraiment les gens qui ont vocation à travailler pour le gouvernement, pour les institutions, il faut qu'on réduise, qu'on réduise les salaires pour que nous puissions voir quelles sont les personnes qui ont à cœur de travailler pour le pays. On ne peut pas concentrer tout l'argent de l'État sur une classe de personnes dont on ne connaît pas, en fait, quel est le travail que ces gens font. Très bien. Mais est-ce que les invalidations-là n'entachent pas les élections présidentielles ? Si nous considérons que ce sont les élections qui ont eu lieu le même jour, je pense que c'est un travail que la même commission va pouvoir déterminer. On ne va pas seulement déterminer l'incidence de toutes ces pratiques sur les élections législatives et municipales, mais c'est sur l'ensemble. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une commission vraiment indépendante qui puisse faire un travail sérieux. Ça peut prendre un mois, deux mois, mais qu'à la fin, on constate quand même qu'il y a eu un travail qui nous permet de comprendre effectivement ce qui s'est passé. Parce que quand même... Mais sans tâche. Je vous dis encore qu'il y a une commission. C'est un travail à faire par la commission. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, aujourd'hui, la Cour concessionnelle est en train de traiter le dossier de M. Théodon-Louis. normalement, ce qui devrait être fait par... Bon, pas être fait, mais les dossiers de d'autres candidats aujourd'hui qui sont en train de contester. Et on refusait carrément d'aller déposer leur dossier à la Cour concessionnelle parce qu'ils ne font pas confiance à la Cour concessionnelle. Mais aujourd'hui, Théodon-Louis... Je ne sais pas. La question que je voulais poser, est-ce que sa contestation... Je ne sais pas. Dois-je le dire pèse ou dois-je dire est-ce que vraiment il a bien réfléchi d'aller déposer sa requête ? D'abord, il est clair que la contestation ne pèse pas par le fait de l'individu. Ok. Elle pèse par rapport à l'argumentaire que l'individu a mis en place pour asseoir sa contestation. Mais si je le dis parce qu'on n'a pas vu là où il a battu Campagne, on n'a pas vu, on ne l'a vraiment pas senti sur le terrain. Oui, mais il a droit d'abord que citoyen et en tant que candidat, s'il a constaté qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, de pouvoir saisir la Cour concessionnelle. C'est pour ça que je disais le premier poids de sa contestation viendra de l'argumentaire qui est développé. Deuxièmement, des preuves qui vont être produites pour convaincre la Cour de bien fonder de l'argumentaire. Ça, c'est important. Maintenant, est-ce que M. Théodore Ngoï n'aurait pas dû porter cette contestation devant la Cour concessionnelle parce que les autres candidats n'ont pas voulu ? Non, chaque groupe, chaque individu a des raisons pour lesquelles il peut porter sa contestation devant la Cour concessionnelle ou ne pas le faire. Mais le plus important pour moi reste qu'aujourd'hui, les autres membres de l'opposition qui n'ont pas porté leur contestation devant la Cour concessionnelle pour des raisons qu'ils ont évoquées peuvent recourir à d'autres moyens. Contrairement à ce que nous avons entendu M. Mouyaya dire, ils n'ont pas que la Cour concessionnelle. Il y a aussi les marches pacifiques qui sont un moyen auxquelles ils peuvent recourir pour porter leur contestation non pas devant la Cour concessionnelle mais devant les citoyens mais devant l'opinion internationale. Donc, les marches... Le matin, ça a eu le fait mais ça n'a pas tenu. On l'a empêché. Non, les marches pacifiques et la saisine de la Cour constitutionnelle peuvent se faire au même moment. C'est vrai que M. Fayoulou a appelé à la marche mais il faut aussi vous dire qu'aujourd'hui quand vous regardez l'opposition telle que l'est constituée c'est d'abord des hommes et des femmes qui se sont insultés pendant un temps. Voyez-vous ? Qui se sont insultés pendant un temps. Les uns... Vous savez, c'est important. Il faut que quand on regarde notre opposition qu'on voit qu'il y a des gens crédibles. Je ne dis pas que les gens crédibles sont avec le pouvoir mais quand on regarde qu'on trouve qu'il y a des gens crédibles. Ils ne sont pas crédibles. non, ce n'est pas ce que je dis. C'est pour ça que je dis que nous, nous avions appelé au vote propre. Si vous regardez dans l'opposition, il y a des candidats qui traînent des casseroles, des détournements des fonds, qui ont été dans la rébellion, qui ont laissé du Congolais sur leurs mains beaucoup de choses. aujourd'hui, il faut d'abord qu'on voit que ces gens se font confiance. C'est qu'on sait, personnellement, parce que je suis la vie politique depuis bien longtemps au Congo, les opposants tels qu'ils sont là-bas, ils sont unis par le seul fait d'avoir participé au vote et que ce vote a été entaché des irrégularités. Mais entre eux, ils ne s'apprécient pas. Entre eux, ils ne s'estiment pas. Or, ce sont quand même des points importants pour pouvoir porter cette contestation pendant longtemps. Non, ils jouent à l'hypocrisie. Je ne dis pas ça. Bon, d'accord. J'ai fini en disant tout simplement que M. Fayoul a appelé à la marche. Les autres ne sont pas venus. Est-ce que demain, quand un d'entre eux appellera à la marche, est-ce que M. Fayoul va aller ? C'est ça la question. Et donc, aujourd'hui, les opposants ne peuvent pas... Mais ils sont d'accord quand même pour le mot. c'est l'âtre d'élection. Non, ils ne peuvent pas dire qu'on les empêche de faire la manifestation. Ils doivent forcer. Nous ne sommes pas, nous sommes dans un pays à déficit démocratique. Donc, il est clair que nous devons tout faire pour que... c'est forcer en fait que les gens qui sont... si on ne saisit pas la cour concessionnelle, on doit faire des marches pacifiques. C'est ce que vous nous avez dit ou je n'ai pas très bien compris ? Non, 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 ce n'est pas une obligation de faire des marches. C'est un choix. Moi, ce que je voudrais expliquer à vos téléspectateurs, c'est de faire passer le message que ce que les opposants font n'est pas contraire aux lois de la République. Ils peuvent saisir la cour constitutionnelle comme ils peuvent tout simplement refuser de la saisir, continuer à user d'autres moyens démocratiques comme les marches pacifiques pour faire passer leur message. Très bien. Mais dire, comme M. Mouyaé le dit, qu'ils n'ont que la possibilité de saisir la cour constitutionnelle, je dis non. La Constitution offre plusieurs moyens par lesquels les citoyens peuvent exprimer leur contestation. D'accord. Alors, on va rapidement parler. Il y a également Consta Moutamba. Consta Moutamba qu'on a vu. Il a félicité les chefs de l'État. Et aujourd'hui, il est entré dans des contestations pour dire qu'on a également volé des voix, de voix plutôt, et qu'il a été élu. Mais seulement, il y a d'autres personnes qui ont utilisé ces voix pour tromper la vigilance et ont fait passer une voix à M. Félix en point de se qui est numéro 25. J'ai suivi. Il est clair pour moi que d'abord, c'est un droit pour M. Moutamba de contester les résultats qu'il a eus et de contester les résultats obtenus par les autres citoyens. Il ne fait pas mal parce que ces contestations sont acceptées par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, s'il se dédit, il revient sur ce qu'il avait dit avant, moi, je ne trouve pas de gravité et je pense, comme je l'avais déjà dit précédemment, qu'il n'y a qu'une commission indépendante qui puisse donner raison, soit à X, soit à Y. Et je pense que c'est sur ça que toute la classe politique, même ceux-là qui sont au pouvoir, devraient appuyer pour qu'à un moment donné, si je suis sûr de ma victoire, qu'elle me revient, je vais appuyer cette commission pour que cette commission... tout revient à la commission ? Mais c'est la commission indépendante qui doit d'abord établir les faits. Parce que il y a déjà une commission en place. Si cette commission établit les faits, ce n'est pas un travail de la Cour d'aller examiner le processus électoral, comment il s'est passé. Non. La Cour est saisie en ce qui concerne les résultats. Mais pas de la régularité du processus électoral. Donc, je dis encore que M. Moutamba a raison. Les opposants ont raison. M. Tisséke a raison. Tout le monde a raison pour moi. Mais qui doit départager ce tout le monde ? C'est qu'on se mette d'accord sur une commission indépendante qui doit faire le travail, pas dans l'intérêt des X, pas dans l'intérêt des Y, mais dans l'intérêt de la nation. D'accord. Je vais quand même vous proposer de suivre ce qu'a dit M. Constantin Moutamba. On attend ? Non. que j'approuve totalement les résultats de la présidentielle et je félicite le président J. Tisséke pour sa réélection et que je reste opposant. Vous ne pouvez pas, si vous vous contestez la réélection de J. Tisséke vous avez-vous vos agendas personnelles, vous avez de la haine personnelle envers les candidats gagnants, mais ne cherchez pas à nous faire porter cette haine-là parce qu'apparemment c'est une haine interpersonnelle dont on ne sait ni des noms ni aboutissants. Alors voilà fidèle téléspectateurs, il s'agit là de Constantin Moutamba qui félicite le président Félix-Antoine Tisséke pour sa réélection mais aussi il est en train de lancer un cri d'alarme où il est en train de dire que tous les opposants ne peuvent pas se comporter de la même façon comme Faïulu comme Mouïskatoumbi donc s'ils veulent bien faire des marches pacifiques c'est-à-dire que ce n'est pas tous les opposants qui normalement doivent faire des marches pacifiques. Un mot, maître. Il est clair qu'en démocratie on ne peut pas contraindre une personne à participer à une activité politique à laquelle il ne souscrit pas. Nous sommes dans un contexte de compétition. C'est vrai que moi je dis que ceux qui disent que qui contestent l'élection du président Tissipedi et l'ensemble du processus ils ont raison parce qu'en fait cette contestation est permise. Si quelqu'un n'est pas content du résultat ce qu'il va faire c'est de saisir la cour constitutionnelle. S'il ne saisit pas la cour constitutionnelle parce qu'il n'a pas confiance en cette cour constitutionnelle maintenant il trouve d'autres moyens prévus par la constitution pour défendre son point de vue. et ceux qui sont au pouvoir ont l'obligation d'encadrer ces personnes pour qu'ils manifestent leur contestation de manière démocratique. Ce que je déplore c'est que nous avons des appréciations à double face. Quand la cour par exemple rend une décision qui est favorable pour les membres de l'opposition c'est une bonne cour on acclame. Mais quand la même cour prend une décision contre les membres de l'opposition cette même cour devient corrompue devient féodée au pouvoir à un moment donné je pense que nous devons nous interroger sur la cohérence de nos prises de position. Et je pense que ce manque de cohérence ce manque de constance dans l'appréciation de certains acteurs politiques de certaines institutions fait qu'à un moment donné même le peuple se demande finalement on va dans quelle direction. Le même Constant Moutamba revendique. Braquage électoral. D'abord les membres les MBVD que vous avez placés ce sont des politiques qui n'ont jamais eu de concours. Ils se sont organisés entre eux et ils se sont répartis les membres des bureaux de vote et qu'est-ce que ceci faisait ? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village j'arrive dans ces villages là je fais semblant j'entre je sors dans le bureau de vote je reste dehors on a cru que j'étais j'étais parti je retourne dans le bureau et je trouve c'est plutôt vos MBVD qui sont en train de voter pour numéro 20 pour moi-même j'ai les preuves numéro 20 comment il s'appelle et quelques candidats nationaux et provinciaux je pose la question est-ce que c'est bien ce que vous faites ? regardez je pose la question à la soi-disant électrice qui était là vous venez de voter pour qui ? vous dites moi j'ai voté pour Moutamba regardez les bulletins tous se sont enfouis et ont laissé vous quitter les bureaux dans ces villages il y avait deux bureaux et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village je dis plus d'un village à Loubao à la cité des Loubao vous savez ce qui s'est passé ? voilà mais M. Moutamba qui c'est que nous disons ? et je le dis encore il n'y a aucune élection à travers le monde où il n'y a pas de failles mais il faut la sincérité des acteurs pour déterminer quelle est l'incidence de ces failles sur l'ensemble du processus ? est-ce que ces failles sont des natures à faire en sorte que la personne qui n'a pas été élue soit élue ? mais ça ce n'est pas M. Katendi qui va le déterminer il faut qu'on trouve un mécanisme qui puisse permettre à ce que d'abord tout le monde soit d'accord que ce mécanisme s'occupe de ces questions-là et qu'à la fin du travail fait par ce mécanisme que nous tous nous soyons d'accord que les conclusions qui vont sortir de ce travail-là s'imposent à nous tous mais néanmoins Félix Antoine Tisekedi a été élu comment voulez-vous que je les confie vous avez suivi des conclusions parce qu'il y a une contestation d'accord nous attendons que la cour statut en ce qui concerne les présidents de la république si la cour statut est confirme que le président Tisekedi a été élu les dossiers pour parlons de Cornei Nanga Cornei Nanga aujourd'hui a créé un parti politique et devient rébelle et on a vu un des activistes de la Lucha a rejoint Cornei Nanga c'est des jeunes et aussi un autre jeune de Malaïka Télévisions on l'a vu aussi être accompagné de Cornei Nanga alors mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on doit dire de tout ce jeune-là aujourd'hui qui tourne le dos à la république démocratique du Congo qui est l'ère pays d'ère patrie la question elle est elle est difficile mais je crois personnellement que ces jeunes comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux ont décidé de manière consciente d'aller rejoindre M. Nanga mais ce que je sais de ce qui se passe à l'est de notre pays c'est que tous ces remous sont sous le contrôle du Rwanda et que ce qui est arrivé avec la FDEL risque d'arriver aussi à ceux qui sont aujourd'hui avec Nanga parce que le Rwanda après les avoir utilisés risque de les jeter comme des citrons dont on n'a plus besoin quand on en a tiré les jus M. Nanga ne doit pas se tromper que les avantages dont la FDEL avait jouit à l'époque pour arriver jusqu'à Kinshasa je ne pense pas que son mouvement va l'avoir il y a aujourd'hui une constance au Congo c'est que toutes les personnes qui sont soutenues par des puissances étrangères ne sont plus acceptées par les citoyens je pense que M. Nanga a fait un mauvais choix et surtout un choix qui conduit à ce que les sangs des Congolais soient encore versés mais ces jeunes disent qu'ils veulent à tout prix reprendre le pouvoir qu'on les a volé une fois de plus le pouvoir qu'on les a volé une fois de plus pourquoi on les a volé encore quand le pouvoir est-ce qu'en 2018 Skornei Nanga n'a pas dit la vérité à la population congolaise est-ce qu'aujourd'hui les jeunes et lui-même et les jeunes la disent qu'on les a volé qu'on a volé à la population une fois de plus est-ce que vous pensez que M. Nanga est la personne qu'il faut pour nous dire que le pouvoir a été volé en 2018 la place de M. Nanga c'est en prison mais pourquoi lui qui savait que le pouvoir a été volé pourquoi a-t-il publié que tels étaient les gagnants alors qu'il savait que c'était quelqu'un d'autre je ne pense pas aujourd'hui que M. Nanga soit dans une position de sainteté pour nous convaincre nous les Congolais que le pouvoir a été volé si le pouvoir a été volé il doit en être complice s'est placé en prison carrément sa place est en prison parce que il a trompé toute la nation c'est une trahison pourquoi a-t-il publié que X était voté alors que c'était Y et aujourd'hui la même personne va se mettre devant les Congolais pour dire que vous pouvez me faire confiance et qui vient libérer la population qu'on voit ici M. Nanga n'a aucun pouvoir de vous libérer de la dictature de Félix Antoinette c'était dit bon les gens utilisent des mots sans contenu d'accord on va parler de ce qui règne aujourd'hui au Katanga ce tribalisme qui a pris aujourd'hui notre ampleur est-ce qu'on n'arrive pas à un chaos non seulement chaos électoral mais chaos chaos dans un pays que nous tous nous aimons et que nous voulons voir ces pays émerger et aller de l'avant il faut restaurer l'autorité de l'état madame pendant longtemps les populations sont abandonnées à elles-mêmes sans encadrement sans qu'elles ne sentent que l'état existe quand vous allez dans les territoires tels que Malimbankoulou un peu plus là-bas il y a des gens qui ne savent même pas que Chassa existe Chassa a quelque chose à faire dans leur vie voyez-vous il faut restaurer l'autorité de l'état vous savez ce qui est vrai en vous comme en moi il y a toujours un petit diable qui dort ce petit diable qui est en chaque être humain il s'agrandit quand il ne sent pas que il y a des mesures qui vont l'empêcher de pouvoir opérer et c'est là que vous voyez que le rôle des hommes politiques est important parce que la plupart de ces gens s'en prennent contre X ou contre Y parce qu'ils ont mal interprété les propos des hommes politiques et c'est pour ça que moi je suis toujours d'avis qu'il faut supprimer cette histoire des autorités originaires comme gestionnaires des provinces ça amène à ce que nous vivons aujourd'hui c'est en fait un tribalisme qui ne dit pas son nom mais qui est consacré par la politique dans une démocratie chaque citoyen est libre de se présenter candidat d'assumer des responsabilités dans n'importe quelle province dans n'importe quelle ville à condition qu'il travaille pour les citoyens c'est tout mais maître l'est de notre pays je crois que ça doit faire quand même plus d'années qu'aujourd'hui les Congolais souffrent de ces côtés-là et meurent même chaque jour on a fait confiance à l'EAC qui est parti aujourd'hui la Sadek est venue et on parle chaque jour chaque fois de la montée en puissance de nos effardissés on parle également de Ouazalino mais ces matins tout a bardé de l'autre côté surtout à Massissi mais est-ce qu'on doit faire une fois de plus encore confiance à la Sadek qui vient nous prêter main forte il est important de retenir que tout ça ne peut pas arriver sans la complicité de certains Congolais en partie nous les Congolais nous sommes responsables de ce qui arrive à l'Est la preuve est que Nanga est allée se rallier au Rwanda pour créer des problèmes encore à l'Est du pays rappelez-vous que le président de l'Assemblée nationale avait dit à ses collègues chers collègues quittez les groupes armés vous avez des députés là-bas qui ont des incoïtances avec les groupes armés et vous avez des autorités politiques comme des parlementaires qui font les affaires avec tous ces gens là-bas qui viennent du Rwanda mais on les expose pas il a dit mais il n'a jamais exposé les noms de ces gens mais c'est à la justice de pouvoir agir pourquoi les pouvoirs sont-ils indépendants dont la justice est morte il n'y a pas de taille je ne le dis pas mais je constate tout simplement que la justice n'a pas fait son travail d'interpeller les présidents de l'Assemblée nationale pour qu'ils produisent la liste des députés qui sont en lien avec les groupes armés mais n'oubliez pas aussi que aujourd'hui notre armée depuis le président Kabila a été infiltrée par des gens venant du Rwanda et cette présence des infiltrés au sein de l'armée fragilise l'armée ce sont les mêmes personnes qui mettent en place des stratégies pour combattre l'ennemi mais ce sont les mêmes personnes qui vendent la stratégie à l'ennemi comment voulez-vous que notre armée puisse tenir dans ce contexte-là c'est difficile l'EAC est venu nous l'avions décrié nous étions sûrs que les gens de l'ASC étaient plus proches du Rwanda que du Congo on ne nous avait pas écoutés mais les résultats sont là au lieu que ces gens puissent barrer l'avancée du M23 l'ont par contre favorisé maintenant que nous avons la SADEC nous allons l'évaluer sur base du travail que c'est trop pour pouvoir faire mais il est clair que nous ne pouvons pas continuellement continuer à compter sur les militaires qui viennent d'autres pays et les efforts que le gouvernement est en train de faire pour recruter les jeunes Congolais les former et les envoyer là-bas ça ne va pas produire des résultats aujourd'hui mais il est clair que sur un long temps si les mêmes efforts sont maintenus on arrivera au changement merci beaucoup maître Kateni surtout de nous avoir reçu dans votre bureau merci madame voilà notre mission terminée merci de l'avoir suivie merci d'aimer merci de liker merci de partager merci aussi de nous laisser un petit commentaire à l'avoir